On dit souvent que pour pouvoir développer un nouveau modèle de machine learning, il faut toujours tester les performances de cette règle de décision sur une base de données indépendante qui n'a pas servi à la construction du modèle. En fait, cette approche permet de se rassurer que le modèle qu'on a construit a un bon pouvoir de généralisation. La méthode classique et la pure répandue consiste à diviser la base de données en deux et de façon aléatoire, on va entraîner le modèle sur la base d'apprentissage qui représente en général 80%, 70% de la base globale et on va vérifier les performances sur la base de tests qui représentent 30 à 20% de la base globale. Mais en réalité, en dehors de cette approche, on a plusieurs autres techniques qu'on peut mettre en place pour s'assurer du pouvoir de généralisation de notre modèle et dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'ensemble des techniques que vous pouvez rencontrer dans la littérature pour vérifier le pouvoir de généralisation de votre modèle. On va parler de validation croisée. Je vous laisse avec la présentation et on se retrouve juste à la fin de la vidéo. Comme je le disais en introduction, nous allons voir ensemble l'ensemble des méthodes qu'on peut mettre en place pour faire de la validation croisée en machine learning. Déjà, c'est quoi la validation croisée? Pour faire simple, en fait, la validation croisée, c'est l'ensemble des techniques qui permettent d'évaluer les performances des modèles de machine learning. En gros, ces techniques vous permettent de tester la capacité de généralisation des modèles sur des données inconnues. Quand on parle de données inconnues ici, on fait référence à toute base de données qui n'a pas servi à la construction du modèle. En fait, le fait de tester sur une base de données inconnues permet de se rassurer que le modèle qu'on a construit n'a pas trop appris de la base d'apprentissage. Donc, on se rassure qu'on n'a pas ce qu'on appelle l'overfitting. On a parlé de ça dans la vidéo, les gars qui s'affichent juste là. Donc, globalement, la validation croisée, c'est l'ensemble des techniques qui vous permettent de tester la capacité de votre modèle à se généraliser. Le principe global des techniques de validation croisée est presque le même, même si dans la forme, ça change. Mais dans la forme, l'ensemble des techniques consiste à diviser les bases de données en deux, la base de données qu'on a en deux, une partie pour l'entraînement du modèle et une autre pour tester sa performance. C'est ça que j'appelle données inconnues. Donc, le principe global de toutes les méthodes de validation croisée va toujours consister à diviser la base de données en deux, vérifier, entraîner le modèle sur une base de données et vérifier les performances sur une base de données indépendante. En termes de techniques, on en a plusieurs. Vous avez dans la littérature la validation croisée K-Fault, la validation croisée Lift-One-Out, la validation croisée Hold-Out ou Train-Test-Split. Vous avez également la validation croisée Stratifiée. On va en faire un détail dans chaque approche. Nous allons commencer tout de suite avec la validation croisée Hold-Out ou encore Train-Test-Split. En fait, le principe, je l'ai représenté ici. En gros, ça va consister à diviser le jeu de données en deux ensembles, un ensemble d'entraînement et un ensemble de tests. En gros, vous avez une base de données complète ici. On divise en deux, une base d'apprentissage qu'on appelle base de train, une base de test qu'on appelle base de test. La base de train va permettre de construire le modèle. Par exemple, si c'est une régression logistique, vous allez estimer les paramètres de la régression logistique. Dans la base train, si c'est la régression linéaire, vous allez estimer les paramètres de la régression linéaire sur la base train. On divise la base de données en deux, comme ici. En général, dans la pratique, on fait 70, 30, 80, 20, en fonction du nombre de données que vous avez. Parfois, en plus de train test, il y a encore une autre base de données de validation, en fonction de la bonne mépris. Mais on a train test ici. Une fois qu'on a divisé en deux, on entraîne le modèle sur l'ensemble d'entraînement et on teste les performances sur la base de test. Et on répète ce processus plusieurs fois. Étant donné que dans la pratique, la division de la base train et la base de test se fait souvent de façon aléatoire, ça peut être intéressant de répéter ce processus plusieurs fois pour se rassurer que les performances qu'on a obtenues ne les paliers au hasard. En gros, si les performances du modèle dans l'ensemble des entraînements qu'on a réalisés, c'est plutôt bon, on peut conclure que le modèle est plutôt bien. Et il y a aussi une autre approche qui va consister à faire la moyenne des prédictions qu'on a obtenues dans l'ensemble des bases d'entraînement, bien des bases de test, pour pouvoir avoir le modèle final. Donc, deux approches. On fait train test de façon aléatoire, 80, 20. On répète le processus pour être sûr que les performances qu'on a obtenues sur une échange, ce n'est pas lié au hasard, qu'on a une convergence. Et aussi, une autre possibilité, ça peut être de moyenner les prédictions de toutes les itérations qu'on a réalisées pour pouvoir obtenir le modèle final. Donc, la première approche, validation croisée. L'une des limites de cette approche, c'est que pour pouvoir l'utiliser, il faut avoir suffisamment de données. Donc, lorsqu'on n'a pas trop de données, ça peut avoir des limites parce que le fait de diviser entre un test, 80, 20, nous conduit souvent à perdre des données. On va détailler cela dans la vidéo de demain. La deuxième méthode de validation croisée que vous devez connaître dans la pratique en machine learning, c'est ce qu'on appelle la validation croisée K-Fold. En fait, contrairement à la validation croisée Rollout qu'on a vu tout à l'heure où on avait uniquement deux jeux de données, Train et Test, dans la validation croisée K-Fold, ici, on va diviser le jeu de données en K sous-ensemble de taille égale. Donc, on va prendre la base de données et diviser en K et chaque sous-ensemble aura exactement la même taille. Vous avez vu en Rollout, la base Train avait 66 ou 80 % et la base Test avait 20 %. Mais en K-Fold, chaque sous-ensemble a exactement la même taille qui représente ceci par ce graphique. Globalement, vous avez la base de données comme ceci. On divise en K sous-échantillons ici, de taille égale. Comment ça marche, en fait ? Première étape, c'est qu'on va entraîner le modèle sur les ensembles restants, tout ceci, et on va tester les performances sur le troisième échantillon qu'on n'a pas utilisé. Après, avec l'approche K-Fold, la première itération va consister à entraîner le modèle sur le jeu de données qui est ici et tester les performances sur uniquement cet échantillon, qui est l'échantillon qu'on a laissé de côté. Deuxième itération, on entraîne ici et là, on teste là. Troisième itération, on entraîne là et là, on teste là. En gros, chaque fold qu'on aura laissé de côté va servir de base de test et on va entraîner sur les K-1 restants. C'est ça, le principe. Il y a d'autres rapproches qui vont plutôt dire ça, c'est la base trend, ça, c'est la base d'apprentissage. Bref, en fonction de l'approche, ça change quand même. Mais globalement, l'idée, c'est je teste sur K-1 échantillon. Pardon, j'en craîne sur K-1 échantillon et je teste sur le K-1 restant. C'est ça. Une fois que je le fais, je répète l'opération plusieurs fois. Et enfin, pour pouvoir avoir la prédiction finale, je fais la moyenne de prédiction de toutes les itérations que j'ai eu à réaliser pour avoir mon modèle, pour avoir les prédictions finales. Donc, K-fold, on divise le jeu de données en 4 échantillons de taille égale. Encrenez le modèle sur K-1 fold et testez sur le dernier fold restant. Et en fonction de l'approche, il y a d'autres personnes qui peuvent commencer par encrenez le modèle sur un fold et tester sur les K-1, répéter les 8 itérations plusieurs fois. Mais le principe global, c'est le même. On va faire K-itérations. Il y aura une base de trend et une base de test et il fait la moyenne de ces itérations pour avoir la prédiction finale de notre modèle. Ça, c'est la deuxième approche. Troisième approche qui est également utilisée dans la théorie, c'est ce qu'on appelle validation croisée, leave one out. En fait, dans le K-fold, on avait ta groupe. Dans leave one out, le principe est similaire, mais sauf que on va diviser le jeu de données en N sous-ensemble, constitué d'une seule observation. En gros, vous avez N observations, vous divisez le jeu de données en N sous-ensemble, en contenant une seule observation. Prochaine étape, on encrenne le modèle sur les N-1 observations, comme ici. En gros, ça, c'est la base de test. On encrenne sur ces N-1 et on va tester ces performances sur le seul qu'on aura mis de côté. Et ensuite, on remet cela N fois jusqu'à ce qu'on aura encrené avec toutes les observations et testé avec toutes les informations. Le modèle final, comme dans K-fold, ce sera tout simplement la moyenne des résultats des N-itérations. L'un des inconvénients de cette approche, c'est que ce sera très long parce que si vous avez un million de lignes, vous aurez un million d'ensemble. Ça, c'est extrêmement long et vous avez fait un million d'itérations. Donc, ça, c'est l'inconvénient de leave one out. Et la dernière approche qu'on voit dans ce notebook, c'est ce qu'on appelle la validation croisée stratifiée. C'est une approche qui est très, très utilisée et très importante. Vous comprendrez pourquoi. Parce qu'en général, ça consiste à diviser le jeu de données en sous-ensemble de manière à ce que chaque sous-ensemble contienne une proportion équivalente d'une classe qu'on aura définie. Je m'explique. Parfois, lorsqu'on fait un modèle de machine learning, on veut se rassurer que la base de données sur laquelle on entraîne le modèle est représentative de la population globale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on fait du roll-out, c'est-à-dire train-t-split, on peut diviser de façon aléatoire 70 grammes. En divisant de façon aléatoire, certaines caractéristiques de la population peuvent ne pas être représentées. Et lorsqu'on veut entraîner le modèle, il faut se rassurer que la base de données est représentative. La représentativité se évalue suivant certains critères. Donc, lorsque vous faites de la validation croisée stratifiée, vous voulez vous rassurer que dans la base train et dans la base test, vous avez une certaine représentativité de vos données. Par exemple, si vous voulez que la repartition par genre, par âge, par catégorie socio-professionnelle soit la même dans train et test, vous faites de la validation croisée stratifiée. De telle sorte qu'on ait exactement la même répétition dans la base de train et dans la base de test. Par exemple, ici, si on avait cette répétition pour les hommes et les femmes, dans chaque validation croisée qu'on mettra en place, ça peut être roll out, ça peut être car fold, ça peut être un repeated car fold, peu importe, on sera sûr qu'on aura toujours la même répétition en termes de sexe dont les hommes, ici, majorité, les femmes, vous voyez, dans chaque groupe ici, on a exactement la même répétition. C'est ça la validation croisée ratifiée et en général, c'est même souvent utilisé pour vous rassurer que vous avez une certaine représentativité de vos données. Donc, ça peut se combiner avec du roll out ou encore du repeated car fold ou encore du car fold. Donc, l'idée, c'est juste de se rassurer qu'on a une certaine représentativité des données dont on va encreiner et tester les modèles sur chaque sous-ensemble représentatif, stratifié et on va faire la moyenne comme dans les approches précédentes pour avoir la prédiction du modèle final. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous avons vu ensemble des techniques que vous pouvez mettre en place pour vous rassurer du pouvoir de généralisation de votre modèle de machine learning. On a vu ensemble la méthode roll out qui est souvent utilisée en divisant la base de données en deux. Train test. Train représente 70 à 80 % de la base globale. On a vu les car folds, on a vu leave one out, on a vu les repeated folds, on a vu également la méthode stratifiée. Pour vous qui êtes arrivé à la fin de cette vidéo, selon vous, en quoi consiste l'approche stratifiée dans la validation croisée et quels sont les avantages de cette approche ? Mettez vos réponses en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et ça aide aussi d'autres personnes à bien suivre la vidéo. Donc n'hésitez pas à partager vos réponses en commentaire. Dans la vidéo de demain, nous allons voir ensemble les avantages, les inconvénients, comment implémenter ces différentes approches en Python parce que c'est le logiciel qu'on utilise depuis le début de ce challenge. Donc en attendant la vidéo de demain, si vous souhaitez savoir comment mettre en place une approche d'apprentissage supervisée en Python de A à Z, regardez cette vidéo. Si vous voulez voir comment on met en place un modèle de classification, regardez cette vidéo. Et nous, on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye !